Police. Avec notre spécialiste du cop-watching, Gaëtan, on s'interrogera sur les marges d'autonomie dont disposent les policiers et dont ils abusent aussi parfois. Bonjour Gaëtan. Bonjour. Tu es notre spécialiste des pratiques policières et tu veux déconstruire aujourd'hui une idée reçue, celle qui voit dans les policiers de simples exécutants aîlés de nos gouvernements. Absolument. L'idée selon laquelle les policiers ne font qu'obéir aux ordres venus d'en haut est fausse. Les règlements, les lois, les directives qu'ils doivent appliquer ne sont pas toutes cohérentes, applicables en même temps, elles ne sont pas forcément précises ou adaptées à chaque situation concrète sur le terrain. Donc toutes ces incertitudes donnent des marges d'interprétation, d'adaptation, de choix aux agents sur le terrain et donc leur donnent du pouvoir. Et concrètement ça se traduit comment sur le terrain justement ? Alors pour illustrer ce pouvoir-là, je vais me reprendre le livre de Mathieu Régousse, la domination policière. Les BAC, par exemple, elles ont des capacités judiciaires, c'est-à-dire qu'elles peuvent procéder elles-mêmes à des contrôles, les interpellations. Pour ce faire, elles restent quand même soumises au code de procédure pénale, mais pour répondre à la politique du chiffre, qu'on leur demande de faire sans cesse du chiffre, elles vont fermer les yeux parfois et même souvent sur ce code pour laisser faire, susciter, voire parfois fabriquer volontairement du désordre pour intervenir et faire ce qu'on appelle des bâtons. Et un agent de la BAC qui est cité dans le livre de Mathieu Régousse dit clairement, je le cite, « Si on respecte le code de procédure pénale, qu'on attend d'avoir un motif légal pour faire un contrôle, on ne contrôle jamais. On fait 10 affaires dans l'année et ça, le parquet, tout le monde le sait. » Fin de citation. Donc on voit bien que ces marges de manœuvre sont accordées, validées tacitement par la hiérarchie. Oui, il faut bien comprendre ce mouvement de bas en haut. Si on prend un autre exemple de pratique légalement prohibée, mais validée dans les faits, c'est celle du tir tendu au flashball. Lors des entraînements au tir, on a vu des policiers tirer dans la tête des mannequins et obtenir quand même l'habilitation par les formateurs. Sur le terrain, un policier a été disculpé après avoir éborgné un lycéen sans être en situation de légitime défense, sans avoir fait de sommation et en utilisant un lanceur de balle de défense, les LBD, au lieu du flashball. Et le LBD est une arme beaucoup plus puissante. Eh bien, ce policier n'a pas été poursuivi. Et on voit dans ce cas que les pratiques qui viennent de la base et qui sont interdites par la hiérarchie finissent par être validées, par remonter et se faire valider par le sommet. En fait, ils font de la désobéissance civile un peu comme nous, alors. Sauf que, dans l'occurrence, ce n'est pas pour faire progresser les droits humains. Oui, c'est tout le problème. Les politiques sécuritaires poussent la police à agresser, à contrôler toujours plus la population. La population qui, en retour, se défend, réagit pour se protéger. Et les policiers ont peur que ces réactions de défense puissent les dépasser. Et donc, les policiers veulent toujours garder la supériorité en force et en violence, et donc demandent à être toujours plus armés par l'exécutif, plus protégés par la justice. Par exemple, en 2012, des dizaines de voitures de police ont manifesté sur les Champs-Elysées pour couvrir un collègue qui avait tué Amin Bentounsi d'une balle dans le dos en revendiquant une forme de présomption de légitime défense. C'est une prérogative militaire qui introduit un mélange des genres extrêmement dangereux avec la police, et c'est une proposition portée depuis toujours par le Front National. Donc, selon toi, on ferait face à une politisation à l'extrême droite d'une partie de la police ? C'est ça, ça va très loin. Depuis peu, au barrage de Sivins, à Nantes aussi, on voit qu'une nouvelle stratégie de provocation de la police est employée par tâtonnement, à la base, des policiers. C'est-à-dire que ces policiers laissent des milices d'extrême droite attaquer, harceler des militants progressistes ou écologistes en toute impunité. Et si des débordements adviennent, ce sont ces derniers, les militants progressistes, qui sont bien sûr ciblés par les forces de l'ordre. Cette méthode, cette stratégie a déjà été employée par des policiers factieux en Grèce avec le soutien d'Opdoré. Vous trouverez dans la description de cette altergité des liens vers des articles qui dévoilent ces méthodes en France. Et puis sur le site copwatch.fr que tu animes. Pour éviter que ces dérives fascistes ne se généralisent, est-ce que c'est au pouvoir de resserrer le contrôle sur sa police ? Alors, j'ai peur que le gouvernement n'ose pas prendre le risque de s'aliéner le soutien des policiers, dont ils ont très besoin en ces temps sociaux très troublés. Je pense que c'est surtout à nous, citoyens progressistes, d'organiser un contre-pouvoir populaire, dont l'objectif serait à court terme de mettre un terme aux politiques sécuritaires et de redonner de la force à l'aile républicaine de la police pour qu'en interne, elle fasse aussi contrepoids. Je pense évidemment, mais pas uniquement, à notre campagne Copwatch qui avance et dont je vous reparlerai très prochainement. D'ici là, je vous dis à bientôt et restons vigilants. Merci Gaëtan.